La vente peut se réaliser dans une entreprise selon plusieurs techniques traditionnelles ou bien libres services. Ici, je vous donne un exemple simple. Si on veut acheter deux ou trois boîtes d'agortes, on peut se diriger vers notre piscine de notre quartier. On vous demande, bien au supermarché, on demande deux boîtes ou quatre boîtes d'agortes. C'est une vente traditionnelle. La vente traditionnelle, ça sera influencé par le vendeur. Si lui, de temps en temps, vous demandez deux boîtes d'agortes vanille, on lui donne une boîte d'agortes fraises. Et on vous dit, c'est kiff-kiff. Alors que libre-service, généralement, ce sera sans les grandes surfaces, si on se dirige vers un magasin général ou bien d'autres, vous donc prenez vos chariots, se promenez entre les rangs, vous achetez tout ce que vous voulez et donc à la fin, avant de sortir, vous payez dans la caisse. Ce qui s'appelle libre-service ou bien une vente électronique, nécessairement, on utilise maintenant l'Internet, etc. Le choix d'une technique de réalisation de la vente dépend essentiellement de la nature de produits. Produits de consommation cohérente, produits de luxe et un produit technique. Donc, la consommation cohérente, ce sont généralement les vêtements, donc les produits alimentaires, alors que le produit de luxe, on peut parler des voitures, des parfums, donc de haute gamme, etc. Et les produits techniques, généralement, ce sont des machines intéressantes ou bien informatisées, etc. L'ensemble des personnes qui sont chargées dans une entreprise de rencontrer les clients dans le but de leur vendre des produits ou des services constitue la force des ventes. Donc, ce sera la dernière partie de notre chapitre. Je vous remercie bien. Attendez-moi dans la correction de quelques exercices. Je vous attends vos questions. Merci bien.